hello à tous j'espère que vous allez bien je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo qui n'était pas programmée mais j'allais me préparer j'ai vu que j'avais beaucoup de produits de chez action et je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo où je présente ces produits en fait je vais vous faire un crash test je me maquille avec tous les produits que j'ai de chez action j'ai du fond de teint et produits à lèvres du coup j'en profite de l'occasion pour vous les présenter et je vais en profiter pour tester avec vous cette nouvelle palette de chez fab and factory qui est en vente également chez action on commence tout de suite après avoir préparé ma peau je commence par appliquer ce fixateur à sourcils de la marque max and mort que j'ai trouvé dans le calendrier de l'avant de l'année 2023 je ne sais pas si vous l'avez remarqué mais il laisse quelques taches blanches donc je suis obligé de repasser après avoir fini alors pour être honnête avec vous ce n'est pas le meilleur fixateur à sourcils que j'ai testé mais il fait l'affaire j'ai également le fond de teint de la marque max and mort dans la teinte 122 merci 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 Je ne sais pas ce que vous enfoncez du résultat, mais il est très bien. Il camoufle parfaitement les imperfections, malgré que c'est mentionné que c'est un fin de teint mat, mais je ne le trouve pas aussi mat que ça, car il laisse un léger glow. Par contre, faites attention, niveau composition, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux. Pour l'anti-cerne, malheureusement, je n'ai pas l'anti-cerne de chez Action, car je suis partie dans mon Action pour en acheter, mais malheureusement, je n'ai trouvé que des teintes foncées. Du coup, je vais appliquer l'anti-cerne de chez Glam. Je vais peut-être en rajouter. Je n'ai également pas de bronzer. Je vais appliquer celui de chez Essence, le Ministic, celui-ci. Par contre, tous les produits restants, je les ai à ma possession, en principe. Je ne sais pas. on arrive à ma partie favori qui est les blushs je vous ai déjà présenté ces blushs là dans le hall précédent de chez action je vais appliquer celui ci il se présente ainsi j'applique sur ma main pour faire chauffer le produit je prends mon pinceau de chez action attention il est vraiment pigmenté donc allez-y mollo je ne sais pas ce que vous en pensez mais je le trouve vraiment parfait ce blush il se font parfaitement regardez-moi ça on va fixer le tout avec cette poudre fixatrice de chez max un moment elle contient 22 g de poudre en plus de ça elle fait vraiment sans taf j'applique au niveau de la santé de mon visage et j'enlève le surplus en appliquant sur la totalité de mon visage maintenant je vous présente un nouveau produit de chez action c'est ce gel à sourcils avec poudre à sourcils de la marque fab fab de la marque fab factory donc il contient deux parties une partie avec une poudre fixatrice et une partie avec la cire pour les teintes y avait que celle ci et perso elle me convient parfaitement il ya aussi un petit goupillon qui est fourni avec perso j'aime beaucoup on passe maintenant au maquillage des yeux et je vais utiliser cette palette que j'ai déjà utilisé je vais commencer par appliquer cette couleur on passe à celle ci dans le coin externe de l'oeil je sais pas vous mais la pigmentation est vraiment trop trop belle par contre je trouve que la palette que les fards sont un peu poudreux mais c'est normal il ya des palettes de grandes marques et qui ont des fards vraiment poudreux en plus de ça à ce prix faut pas se plaindre ce qui m'importe le plus c'est que les fards se travaillent très très bien et il ya une pigmentation vraiment considérable mais la pigmentation elle est vraiment dingue j'applique à cette couleur j'applique ce fard avec mon doigt pour conserver la pigmentation sur ma paupière mobile j'ai vraiment l'impression d'appliquer des fards de haute qualité vraiment et j'applique cette couleur en tant qu'un highlighter dans mon creux interne j'en mets un petit peu ici on en a fini avec les yeux j'ai déjà mes fossiles du coup je vais pas appliquer de mascara d'ailleurs je n'ai pas un mascara de chez action on passe au blush poudre on va appliquer celui-ci il est hyper beau et on passe aux lèvres d'ailleurs ils ont ramené ses glitters lip balm j'en ai acheté deux regardez moi la brillance j'ai beaucoup de crayons pour les yeux de la marque max un mort mais je vais pas les appliquer dans cette vidéo peut-être dans une autre vidéo on passe aux lèvres puisque je n'ai pas un crayon pour faire le contour de mes lèvres de chez action je vais utiliser celui de la marque nix et je vais appliquer par dessus ce lipstick liquide lipstick matt toujours de chez action alors il n'y avait pas beaucoup de choix de teintes il y avait celle ci avait aussi un bordeaux par contre on sent vraiment le goût chimique du coup je déconseille ce produit et voilà on en a fini avec le maquillage qui est à 90% de chez action vu que j'ai utilisé un bronzer de la marque essence et un anti cernes de la marque chez glam j'espère que la vidéo vous aura plu dit en commentaire ce que vous aimeriez voir dans ma chaîne et je vous dis à très bientôt la vidéo n'est pas encore fini j'ai oublié de vous swatcher les couleurs de cette palette je vais l'ouvrir avec vous ce sont des fards à paupières crème du coup on doit pas s'attendre à grand chose regardez moi ces couleurs qui sont magnifiques je commence pas soit chez celui ci on passe à celui là par contre je trouve la texture de celui ci qui a l'air un peu métallique mieux que celle là je trouve que c'est un phare qui n'est pas vraiment régulier du coup il va vous faire des traces avec des perles et d'autres pas en soit celui ci ouais je m'en doutais bien on passe à ce bleu donc comme je l'ai dit je préfère vraiment ces phares là qui ont l'air métallique qui sont métalliques mieux que ces phares là mais bon pour deux euros et quelques à moins de trois euros on va pas se plaindre je suis vraiment satisfaite de mon achat on termine la vidéo cette fois ci pour de vrai je vous dis pas c'est une excellente fin de soirée et ça a tort comme tata